Musique Bricaville est une ville de 8000 habitants près de la côte est de Madagascar. Hydraulique sans frontières a accompagné un vaste projet piloté d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Myari Ravellandjato, représentante locale de HSF, nous emmène dans ce projet. Musique La commune de Bricaville a sollicité Hydraulique sans frontières en 2012 pour apporter une solution à l'approvisionnement en adduction d'eau potable et à l'assainissement de la ville. Avant 2012, le réseau d'eau potable provenait de petites sources captées sommairement et seules devant une fontaine fournissée de l'eau de mauvaise qualité et de façon irrégulière. Au final, le fleuve Riannil, qui longe la ville, était finalement la principale ressource en eau des habitants. Musique L'essentiel des 8000 habitants se concentre sur la rive droite du fleuve. Le projet a permis la réalisation d'un château d'eau de 100 m3 alimenté à partir de deux forages pompant l'eau dans la nappe phréatique. Ce nouveau système est en service depuis juin 2016. L'alimentation électrique est assurée par des panneaux solaires photovoltaïques et en secours par un groupe électrochènes et par le réseau public d'électricité. Le réseau foire a pris au premier étage les locaux techniques et les bureaux du gestionnaire. Et au deuxième étage, une installation de traitement de déférisation a été installée en 2022 pour traiter le fer qui est apparu ces derniers temps dans les eaux de la nappe phréatique. Sur la rive gauche, un autre système assure l'alimentation en eau potable à partir d'un ancien barrage réhabilité et d'un fil traçable long. Ce réseau est interconnecté au réseau de la rive droite par une canalisation accrochée au pont qui reliait deux rives du fleuve. 10 km de canalisation assure l'alimentation avec 24 bornes fontaines sous le contrôle de quartien qui délivrent l'eau aux habitants avec un paiement par bidon de 20 litres. En plus des bornes fontaines, 560 franchement privées ont été réalisées, ce qui assure l'alimentation en eau de la quasi-totalité des huiles à temps. Toutes ces infrastructures ont été installées pour améliorer les conditions de vie de la population. Écoutons le témoignage d'une villageoise, Madame Soleya. En 2016, il y a eu des états de la population qui ont été installés pour améliorer les conditions de vie de la population. Il y a eu des états de la population qui ont été installés pour améliorer les conditions de vie de la population. Il y a eu des états de la population qui ont été installés pour améliorer les conditions de vie de la population. Cinq ensembles de la prime touche publique ont été réalisés sur l'ensemble de la ville. Chaque ensemble des carteliers comporte de cabine touche et de cabine PTC. Les usagers achètent un croix pour l'usage de 10 litres par passage. Tous ces ouvrages n'auraient jamais vu le jour sans l'Association des jeunes pour le développement de Bricabille, qui, de porteur de projet, est devenu exploitant des ouvrages. La parole est à son directeur, Monsieur Razan Amaru Velu Harrison-Eunora. Tout le monde me reconnaît Vébé, directeur de l'AZB, une association créée en 2010, dont le but est de résoudre le problème du manque d'eau potable de Bricabille. En ce moment, ce projet n'était qu'un rêve, mais après nombreuses coopérations avec nos boyeurs, le rêve a été réalisé à partir de l'année 2016. En 2016, la population de Bricabille a commencé à suivre de l'eau potable. Nous sommes en 2022, l'AZB emploi 61 personnes, dont 16 permanents et 45 contenus. Ces agents travaillent pour le ravitaillement en eau potable et l'assainissement de la ville. Avant, nous avons utilisé des simples matériels, mais actuellement, nous avons des techniques suivant l'évolution des technologies et de la gestion, en utilisant des logiciels spécifiques pour mesurer les activités. Pour les décès et l'évidence, on utilise les électricycles. La ville de Bricabille est traînée par un réseau de canaux à ciel ouvert se déversant dans les fleurs. Les fréquentes précipitations et les pluies cycloniques provoquaient d'importantes inondations du fait du mauvais état de ces canaux. En 2018, des travaux de rénovation des excutoires principaux ont été entrepris dans le cadre du projet. Parallèlement, des procédures d'entretien régulier des canaux ont été élaborées avec la participation de la coopération. Le principal problème d'assainissement apricaphile se situe au niveau de la vidange, des bouts de latrine familiale, ainsi que des déchets. Aucun service de collecte et de traitement n'était existant. Sous l'égide de la JB, un service de collecte et de traitement des bouts de vidange et des déchets a été mis en œuvre. Les bouts de vidange collectés sont traités dans une station de traitement mise en service en 2021. Cette station reçoit également les rejets de l'abattoir. Le procédé repose sur la biodigestion avec production de méthane. Le méthane est utilisé pour alimenter un moteur de groupe électrochaine et produire l'électricité nécessaire au site. Les bouts issus de biodigesteurs et les déchets organiques sont séchés et compostés en vue d'une valorisation agricole. Des actions de sensibilisation de la population sont menées dans la ville sur toute la durée du projet. Ces actions ont pourvu d'inciter les habitants aux bonnes pratiques d'hygiène, en milieu scolaire notamment, et également d'adhérer aux nouveaux services mis en place pour les bouts de la trine et les déchets. Pour résoudre les problèmes de l'hygiène et de l'assainissement de Bricaville, nous avons décidé de créer un nouveau service pour collecter des déchets, nettoyage canaux et vidange VC depuis 2021. On a créé ces services pour atteindre l'objectif Bricaville propre et en ce moment plusieurs fois on a déjà adhéré à ces services RDC ainsi que les marchés de Bricaville. Rendons maintenant visite à M. le maire de Bricaville. Les services de Bricaville sont en place pour que les services de Bricaville et les déchets de l'association HB. Les services de la ville de Bricaville ont été utilisés à M. le maire de Bricaville et les services de Bricaville ont été utilisés à cause de la ville d'un site qui est en place de la ville. Et nous avons créé ces services de l'association HB. Je suis Naoui Meunier, salariée HSF et chargée des projets, en particulier du projet Bricaville, et je voulais remercier les partenaires techniques sur ce projet. Tout d'abord, nous avons Typo Archi qui a designé le réservoir, ensuite SGI qui a fait les plans de ferraillage et les plans de coffrage. Il y a eu aussi Alpétude qui a fait les plans de canalisation. Nous avons eu aussi Ingénieur Architecte Solidaire qui a réalisé toute la partie photovoltaïque et solaire. Il y a eu bien sûr Aquasistance qui est venue nous aider dans la réalisation de la déferrisation sur ce projet-là. Et au final, nous avons aussi Arafa qui est une société malgache et qui a fait toute l'étude du schéma directeur d'assainissement et le dimensionnement de la station des Bouts de Vidange. Donc sans ces partenaires et puis tous les prestataires techniques et socio-économiques, nous n'aurions jamais pu réaliser ce projet et nous les en remercions. Alain Moufflard, je suis Ingénieur Hydraulicien en retraite. Et maintenant, depuis bientôt dix ans, j'ai le grand plaisir d'accompagner ce projet de Bricaville à titre de chef de projet bénévole pour Hydraulic Sans Frontières. Ce projet, s'il est maintenant réalisé, c'est grâce à l'aide financière des bailleurs que je vais citer. Donc en premier lieu, la communauté de communes du pays de Gex dans le département de Lens et les collectivités Limitrof, communautés de communes du Genevois et Annemasse Agglomération. Citons également l'État de Genève qui s'est impliqué pour la réalisation des panneaux solaires photovoltaïques et également, accompagnant ces communes du bassin Genevois, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je citerai également la communauté urbaine de Bordeaux et l'agence de l'eau à Dourgaronne qui ont également aidé ce projet. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada